Salut à tous, c'est Monson Magic Arena AFR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la petite annonce qui a eu lieu pendant le cast du Pro Tour qui concerne le standard, on se devait de vous débriefer ça vu le nombre de questions qu'on a eues notamment pendant le live, c'est une annonce assez importante, assez impactante et du coup on va vous donner notre avis, vous expliquer tout ça, vous résumer l'article on met l'article évidemment en description pour ceux qui souhaitent aller le voir il est assez court de toute façon, donc si vous regardez la vidéo, il n'y aura pas de galère avant toute chose, le pouce bleu d'anticipation de confiance, ça fait plaisir merci également au sponsor PlayMyMagicBazaar, code ValetPL2023 sur la boutique ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient et merci également à notre autre sponsor Voct Merci beaucoup à Voct qui est une application d'enchaire en live vous pouvez retrouver le lien de téléchargement dans la description code parrainage ValPL et vous nous soutenez dès lors que vous effectuez votre premier achat sur l'application achat où vous pouvez acheter tout type de collectibles, cartes à collectionner, sneakers, figurines la grande famille des collectibles est présente sur Voct, merci à vous Yes, alors cette annonce déjà d'où elle vient, en fait ça vient d'une volonté de Wizard et ça ça fait très plaisir de dynamiser, enfin de dynamiser, de faire revivre plutôt, de revitaliser le standard papier parce que le standard marche très bien sur Arena évidemment, le standard marche bien au niveau professionnel notamment avec le cast qu'on a fait ce week-end, le standard papier c'était un régal à suivre vraiment, il est très très cool, d'ailleurs rediff sur la chaîne TV si jamais ça vous intéresse, qu'ils vont pop par-ci par-là dans les prochains jours pas qu'ils ont déjà commencé à pop et du coup il y avait un tweet de Aaron Forsythe il n'y a pas très longtemps qui travaille du coup à Wizard of the Coast en disant bon on a nos petites idées mais selon vous pourquoi le standard papier ça marche plus depuis le Covid parce que c'est environ à cette période du coup qu'il n'y a pas eu il y a eu plein de réponses, plein de raisons, le fait qu'il n'y ait pas d'organized play donc de niveau compétitif sur le standard, sur le standard papier en tout cas parce qu'il y avait du standard sur Arena, le fait qu'il y ait également eu la pandémie que du coup on ne pouvait pas jouer en physique donc c'est un petit peu plus compliqué d'acheter des cartes pour le standard quand tu ne peux pas t'en servir et jouer en physique ou que tu ne sais pas de quoi demain sera fait parce que s'il y avait d'autres vagues de pandémie, compliqués de l'eau plein d'autres raisons, le prix des cartes, ouais vas-y Val sachant que le standard est un format rotatif, acheter des cartes en période de pandémie c'est-à-dire que tu prends le risque d'acheter des cartes qui ne passeront pas la rotation et que tu n'auras pas eu le temps d'utiliser c'est pour ça que le Pioneer et le Modern n'ont pas souffert de ce problème-là parce que les gens ont quand même continué à acheter leurs cartes modernes sachant que dans tous les cas elles resteraient légales Ad Vita, Eternam dans le format moderne et c'est un petit peu de ça qu'a souffert le standard et je reprends juste l'introduction du pourquoi, du comment ils ont décidé de modifier la structure du standard et de passer par cette annonce-là, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que les gens ils aimaient encore le standard, que c'était la locomotive de leur vie et que notamment c'était le format le plus joué sur Magic Arena par contre, à contrario, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus de standard papier que les boutiques n'en proposaient plus et que les groupes de joueurs étaient plutôt sur des formats non rotatifs comme le moderne et donc l'idée de cet article-là et de cette annonce c'est de redynamiser, de redonner vie au standard et ça passe notamment par une compréhension de ce qu'attendaient les joueurs de ce format-là Exactement, du coup pour tous ces petits soucis-là et aussi financiers forcément parce que quand il faut acheter de la carte et qu'on n'a pas le temps de rentabiliser entre guillemets en jouant c'est un autre problème, on n'a pas envie de l'acheter puisque pour ceux qui jouent en standard papier depuis des années vous connaissez, quand il y a la rotation et que tes cartes elles passent de 10-15 euros l'unité à 50 centimes parce qu'elles sont jouées nulle part forcément c'est des sous qui sont potentiellement perdus et ça, ça ne fait pas forcément plaisir du coup, il y a eu une décision de prise et c'est une très bonne décision selon nous puisqu'il y avait un peu deux choix pour le standard soit on dynamise ça en tout cas avec les discussions qu'on a eues avec Val c'était un peu ça qui en sortait soit on dynamise ça et on rend le format un peu plus court un peu plus... une expérience un peu plus rapide entre guillemets soit au contraire on l'allonge un peu et c'est ce qu'ils ont décidé de faire à compter du coup de l'environnement standard actuel la rotation des extensions s'effectuera tous les 3 ans et non plus tous les 2 ans qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'en septembre prochain avec les étendues sauvages d'Eldrein il n'y aura pas de rotation toutes les cartes légales en standard actuellement le resteront un an de plus et ensuite à partir de septembre du coup 2024 donc pour l'extension qui sortira au moment de septembre 2024 là il y aura une rotation où Inistrad, Nosekarlat, Inistrad, Chasse de Minuit Kamigawa et les rues de la Nouvelle-Kapena quitteront le standard du coup on aura toujours un indexension qui part chaque année sauf que ce sera élargi à 3 ans et non pas à 2 c'est ça ils sont obligés de sauter la prochaine rotation pour pouvoir constituer un pool de standard de 3 ans et non plus de 2 ans comme actuellement mais comprenez bien qu'à partir de 2024 tous les ans au mois de septembre il y aura quand même une rotation c'est juste que cette rotation au lieu d'enlever la moitié du format elle n'en enlèvera qu'un tiers et donc du coup vos cartes au lieu d'être jouables entre 1 et 2 ans elles resteront jouables entre 2 et 3 ans en fonction de leur sortie c'est ça les extensions de septembre resteront les extensions le plus joué enfin le plus longtemps jouable en tout cas par exemple là l'extension les ans du Dendrain sera jouable 3 ans en tout et l'extension par contre qui sort comme là Aftermath elle restera entre guillemets que 2 ans 2 ans et demi puisqu'elle sort quand même pas dans l'été jouable alors déjà qu'est-ce qu'on pense de ça ? Moi je pense que c'est une bonne idée c'est un moyen de préserver quand même l'identité du format c'est-à-dire être un être un format rotatif et proposer une expérience de jeu nouvelle de manière assez régulière à la différence des formats non rotatifs comme le Moderne et le Pionnière qui eux sont des formats qui vont récompenser les joueurs à ne jouer qu'un seul deck pendant des années ce qu'on appelle un format spécialiste mais le standard c'est pas ça le standard c'est une proposition d'année en année qui évolue qui te fait tester justement tout type de jeu tout type d'archétype tout type de synergie et tu avances dans ton expérience de jeu en fonction de ce que le standard t'apporte donc moi je suis très content que le standard reste un format rotatif je pense que Magic a besoin de ce format-là pour éviter le power creep pour éviter plein de choses qui peuvent entre guillemets impacter les TCG mais effectivement pour que la valeur des cartes l'investissement des joueurs soit un petit peu récompensé c'est assez malin d'étendre ce format standard de le rendre un peu plus large pour qu'au moment où tu achètes ta carte et bien elle ne tombe pas rapidement en désuétude parce que la rotation arrive je trouve que c'est vraiment une bonne chose ça permettra aux nouveaux joueurs qui arrivent dans Magic d'avoir quand même un format standard et du coup pas des dizaines d'années de Magic à récupérer pour pouvoir jouer dans un format et en même temps s'ils arrivent au mois d'avril ils n'auront pas à se soucier de la rotation en tout cas pas entièrement de la rotation qui arrive au mois de septembre j'ai l'impression que c'est l'ultime compromis et que c'est une très belle décision de la part de Wizard of the Coast Ouais je pense que c'était pas évident de prendre une décision comme ça qui va un peu à l'encontre de ce qu'on pourrait penser avec les modes de consommation les modes de vie des gens qui s'accélèrent entre guillemets on le voit avec les réseaux sociaux et tout ça on a tendance à plutôt chercher plein de petits divertissements rapides et tout ça et du coup de rallonger un format ça va à l'encontre de ça mais ça coche toutes les cases de ce qu'on attend pour redynamiser revitaliser le format standard donc pouvoir jouer plus longtemps avoir moins de peur si vous investissez dans une extension par exemple les zones du Dildrain mais que vous y jouez que 6 mois plus tard c'est pas grave il vous reste encore 2 ans et demi pour servir vos cartes même si pendant 6 mois vous avez pas touché donc alors il y a la frustration peut-être de avoir acheté les cartes pour s'en servir de suite mais hormis ça vous ne perdez pas ça et surtout même si jamais vous les jouez jamais vous avez largement le temps de les échanger de les revendre ces cartes là donc c'est vraiment bien pour ceux qui ont peur pour l'extension de septembre qui du coup n'entamera pas une rotation je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent voir Kamigawa sortir du format pour des cartes comme Invoque d'Esper ou Fable du Brise-Miroir ça n'a pas été communiqué mais notre petit doigt nous dit avec PL qu'il y a quand même une petite vague de ban qui viendra assainir le format entre guillemets comme s'il y avait une rotation c'est ça on pense très fortement que là en fait comme il n'y aura pas de rotation pour faire une espèce de petit coup de pouce mini rotation il y a des cartes qui seraient bannies comme par exemple Fable du Brise-Miroir pas forcément pour le power level bon même si évidemment la carte est très puissante et très jouée le renouveau que ça va apporter ouais exactement pour renouer pour rafraîchir l'expérience à l'instar des bannes qui avaient eu un été avec Petit F le familier du chaudron etc qui était là depuis longtemps en standard on aurait pu jouer deux mois de plus avec c'était pas gênant mais pour proposer un format standard différent pendant l'été et bien ils ont banni des cartes qui de toute façon passaient pas la rotation ce qui changeait pas grand chose et c'était très cool et ça je pense que enfin on pense que ça va être le cas pas forcément dès la sortie de Wild of Eldraine parce que ça intéresse quand même les gens de voir si une neuvième extension en standard change les choses mais à mon avis entre la neuvième et dixième extension donc entre les étendues d'Eldraine et Exalan il y a de grandes chances qu'il y ait une petite vague de ban avec entre une et cinq cartes bon une c'est sûr c'est fable ça dépend on est capable de faire bouger les lignes du standard qui sont actuellement représentées par des decks mid range à base ragdos et si jamais Reine ne fait pas bouger ces lignes là je suis persuadé que pour dynamiser son format et pour avoir une rotation un renouveau de jeu quand bien même maintenant ta rotation est plus longue ils pourront passer par la case des bannissements les bannissements exact du coup on trouve que c'est une très bonne chose petite phrase si jamais l'alchymie n'est pas impactée par ça elle gardera une rotation similaire au standard classique il y a un article pour un article dans l'article si vous voulez aller voir pour l'alchymie ça ne nous intéresse pas trop voilà mais si jamais ceux qui jouent en alchymie sachez que ça ne change pas trois choses pour ce changement qui sont mis en avant par wizard ce que ça leur permet de faire ce que ça permet en général au standard ça va conférer davantage d'individu aux cartes standard évidemment nous avons étendu un nombre un calcul à deux fois entendu pendant un calcul à deux fois que les joueurs voulaient jouer plus longtemps avec leur carte préférée le standard est notre seul format ayant une rotation même si c'est important de tenir à jour nous pensons également qu'il existe un compromis plus efficace donc c'est celui qui a été trouvé très bien cela permettra aux mécaniques et aux archétypes d'évoluer plus efficacement au fil du temps lorsque nous nous sommes éloignés du modèle par bloc parce qu'avant les extensions sortaient par deux ou trois extensions avec un thème commun des mécaniques disséminées par-ci par-là par exemple cycling vous l'aviez dans l'extension numéro 1 vous le retrouviez dans l'extension numéro 3 ce qui faisait que cycling devenait meilleur etc nous avons gagné en flexibilité mais nous avons également perdu notre capacité à développer des mécaniques et des thèmes au sein d'une extension avec une fenêtre plus longue nous aurons davantage d'opportunités de développer ou de revitaliser des archétypes en combinant cela au point ci-dessus nous pouvons créer davantage de diversité des archétypes qui durent plus longtemps et suffisamment de répercussions compétitives pour préserver l'engagement des joueurs parce qu'il y a aussi un côté qu'on a du mal en tant que joueur à imaginer en tout cas à imaginer à sa juste valeur c'est le côté R&D disséminé dans différentes extensions en conservant le côté lore en rendant certaines mécaniques peut-être evergreen c'est-à-dire des mécaniques qui ne sont plus liées à une extension mais qui peuvent être là n'importe où et ça du coup c'est vraiment des engrenages qu'eux ont en tant que problématiques et nous on ne voit pas forcément de développer les extensions et les mécaniques différemment et dernier point cela nous donne également des outils plus robustes pour créer un environnement où les decks sont davantage centrés sur la couleur et la mécanique comme toxique vert blanc ou soldable blanc avec moins de decks mid-range avec une sélection de cartes élargie le format peut gérer de plus grandes variations avec de plus vastes possibilités de création de decks ça typiquement c'est exactement ce que je disais juste avant de base s'il y a plus d'extensions ça favorise des decks mid-range parce qu'avec plus un pool de cartes plus élargie on prend les meilleures cartes de chaque extension on les met ensemble gloubi boule gas ça fait un deck fort qui n'a pas vraiment de sens on joue juste des cartes puissantes ça ne se tient pas il n'y a pas forcément de mécanique mais du coup selon eux ça leur permettrait de contrer un peu ça en recentrant sur la couleur enfin une association de couleurs donc plutôt bicolore puisque plus vous jouez de couleurs plus c'est minrant généralement et des mécaniques à voir je trouve que c'est très sain justement des mécaniques comme ça pour le standard ça permet mieux d'équilibrer et surtout c'est des choses qu'on voit rarement hors standard généralement c'est vraiment des good stuff même quand tu joues à gros peu importe tous les autres formats du coup c'est très cool de voir enfin de recentrer là dessus sur le standard si c'est possible évidemment l'idée c'est que avec un pool de standard plus élargi et donc du coup un nombre d'extensions plus grand on pourrait faire du coup ce qu'on appelle des extensions support et remettre au goût du jour des mécaniques qu'ils n'auraient pas eu le temps de remettre sur un format standard qui tiendrait sur un ou deux ans parce qu'il y aurait un peu redondance et qu'ils ont d'autres mécaniques à implémenter dans chaque set qui sort et avec la disparition des blocs du coup ils ne peuvent pas revenir naturellement sur une mécanique parce que ça ne serait pas flabore mais sur trois ans ils sont peut-être capables de le faire donc on peut imaginer un deck blanc bleu soldat qui sort en 2022 et puis au final en fin 2023 ils remettent des soldats dans un nouveau set et ça leur permet du coup de hupper la stratégie soldat et donc de contrer entre guillemets la midrangisation des lois du marché c'est un argument ils ont raison de le vendre comme ça moi je suis un peu atténué là-dessus je trouve que ce qu'on va y gagner on va le perdre quelque part parce qu'effectivement tu as plus de sets pour revaloriser faire des extensions support et remettre des mécaniques qui sont déjà en place pour entre guillemets leur donner un peu plus de puissance mais au-delà de ça dans tous les cas dans chaque set qui sort il y a quand même des cartes génériquement puissantes et force est de constater que les decks midranges ce sont des cartes qui se nourrissent de cartes génériquement puissantes donc à moins ce que toutes les extensions qui sont designées en standard maintenant on n'est plus de cartes génériquement puissantes on n'empêchera quand même pas les gens de jouer des decks midranges et moi ça me va très bien oui surtout que ce que ça implique notamment après on verra avec la façon qu'ils ont de gérer les extensions évidemment peut-être qu'il y aura un petit peu moins de cartes par extension par exemple mais ce que ça implique c'est que le standard aura quasiment tout le temps une bonne malabase puisque à la rotation quand on perd 4 extensions qu'on n'en gagne qu'une on perd souvent deux sets de bilan d'outrilande voire plus pour n'en gagner qu'un voire aucun par exemple Eldraine n'avait aucun bilan c'est une extension monocolor à l'époque et Eldraine n'avait d'autres choses que des lans je sais je sais mais du coup c'est vrai que la malabase ça peut être complexe en standard notamment début de format ou suivant les années et là du coup vu qu'on ne perdra enfin on perdra 4 extensions à la rotation toujours sauf qu'on en aura toujours 9 ça veut dire que normalement dans ces 9 extensions il y aura pas mal de lans et que ça va favoriser certaines couleurs au détriment de d'autres peut-être mais en globalité on pourra faire un peu ce qu'on veut alors peut-être pas aller chercher des 5 couleurs comme on fait actuellement il n'y aura pas des trilandes dans tous les standards mais de pouvoir avoir des bicolores très stables et des tricolores aussi très stables dans la limite de l'association de couleurs qui est poussée par les extensions et donc une plus grande variation et diversité de decks c'est ce qu'ils essayent évidemment de mettre en avant et je trouve que pour l'instant c'est plutôt réussi ça leur permettra aussi un peu comme tu le disais d'avoir des designs dans une méthode de création différente pour le format c'est-à-dire que de passer sur un standard à 12 extensions 13 extensions je ne sais plus et bien peut-être que dans leur manière de designer les sets ou de designer les cartes ça leur permettra de faire des choses différentes que nous simples mortels qui ne sont pas qui ne sommes pas dans la R&D de Wizard of the Coast ne pouvons pas encore imaginer maintenant c'est-à-dire que ça se résumera peut-être pas juste à avoir plus d'extensions dans ton format ça va leur permettre de faire des choses au design que nous ignorons pour l'instant ouais bah typiquement parce qu'ils pensent aussi forcément vu qu'ils ont pris cette décision en prenant en compte les contraintes du standard pour les gens pour leur dynamiser ils prennent plein de choses en compte et MetaVic ils vont essayer de mettre en place petit à petit mais ça va peut-être être un peu long ou alors ils l'ont déjà prévu et dans ce cas là Big Brain des mécaniques du coup qui sont dans une extension qui sont tout de suite jouables qu'avec l'extension quasiment hors land ce qui fait que le deck devient tout de suite un bon tier 2 donc ceux qui commencent à ce moment là ils peuvent récupérer en grande partie les cartes de l'extension et avant un bon tier 2 exactement ce qui se passe avec All Will Be One avec Toxic c'est un tier 2 acceptable si vous récupérez ce deck là et du coup vous avez toutes les cartes dans l'extension à part quelques landes par-ci par-là mais ça ne vous demande pas de récupérer deux ans d'extension et dans la même extension tu as à côté des cartes qui vont renforcer les archétypes qui sont déjà là ou encore mieux renforcer les archétypes pas de l'année d'avant mais d'il y a deux ans ce qui fait que ceux qui sont là depuis un moment ou qui reviennent sur le jeu la nouvelle extension ça leur parle aussi puisqu'ils ont les cartes pour leur deck et ceux qui s'y mettent parce qu'ils n'ont rien ils ont des cartes pour un nouveau deck c'est ça mais ça revient à ce que je disais sur le fait qu'en fait chaque extension pourrait être une extension support pour d'autres archétypes voilà exactement et du coup mais vraiment avec le côté pile c'est tout nouveau et ça prend les extensions d'il y a deux ans ouais du coup tu fais une espèce de glisser comme ça et ça fait que un an sur deux ton deck il a un off ils ont évidemment déjà pensé à tout ça et c'est sûr qu'on aura ce genre de design dans la future création des salles de standard et que globalement l'idée derrière toute cette annonce c'est que l'expérience des joueurs de standard soit meilleure que ce qu'elle n'est actuellement et que ça redynamise le jeu papier pour tous ceux qui se demandaient moi j'ai toujours soutenu que Wizard of the Coast et Magic avaient besoin d'un standard en papier sain et ils sont arrivés à la même conclusion que moi et je suis très content de ça et j'ai hâte de pouvoir rejoindre un standard papier yes ça fait plaisir dites nous en commentaire ce que vous pensez de ces annonces bien pas bien on prend tout évidemment c'est un espace de discussion restez courtois bien entendu et dites également en commentaire si vous comptez avec ces annonces reprendre le standard papier moi s'il y a des événements autour de chez moi ce qui sera certainement le cas ça me tente très fortement puisque du coup il n'y a plus le côté je les joue je fais deux tournois il y a une nouvelle extension j'ai pas eu le temps ben non là c'est pas grave même si j'ai pas eu le temps effectivement je les jouerai plus tard ces cartes là il n'y a pas de galère donc je suis très chaud de reprendre le standard papier de toute façon ça fait déjà deux ans que j'avais envie de refaire ça mais à cause de plein de trucs cités notamment dans l'article sur Twitter je ne le faisais pas du coup moi je suis assez chaud va l'autre si je pense c'est l'annonce qu'il nous fallait est-ce que t'es chaud de refaire un peu de standard papier ouais ouais carrément moi c'est l'annonce qui me hype gigabien en fait qu'importe les moyens qu'ils mettent en place pour redynamiser le standard j'avais envie que les gens reprennent du standard papier si ça passe par cette solution là et qu'elle fonctionne j'applaudirais il n'y a pas de galère exactement donc mettez tout ça en commentaire avec le petit pouce bleu le partage et l'abonnement éventuellement si vous voulez nous retrouver sur les différents réseaux sociaux c'est dans la description avec notre chaîne Twitch Valpelle Magic Arena AFR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description Sous-titrage ST' 501